Au Québec, on rêve d'une alimentation plus saine, plus locale, plus durable. Pour y arriver, on vous propose une idée audacieuse. Créer des parcs et des projets agricoles communautaires partout dans la province. Ce projet ambitieux, financé par une contribution mensuelle de 20 $ par personne, permettra de produire des aliments frais et sains, tout en renforçant les liens sociaux et en dynamisant nos régions. Imaginez des espaces verts magnifiques, où poussent des fruits et légumes savoureux, cultivés avec amour par les membres de la communauté. Ces parcs agricoles seront bien plus que de simples jardins. Ils deviendront des lieux de rencontre, d'échange et de partage, où chacun pourra apprendre à jardiner. Participer à des ateliers de cuisine et créer des liens forts avec ses voisins. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'autonomie alimentaire et de développement durable. En produisant localement une partie de notre nourriture, on réduit notre impact sur l'environnement. On encourage l'économie locale et on s'assure de la fraîcheur et de la qualité des produits qu'on consomme. La réussite de ce projet repose sur une gestion financière transparente et équitable. La contribution mensuelle de 20 dollars par personne sera collectée et redistribuée aux régions en fonction de leur population. Comme ça, chaque région aura les ressources nécessaires pour développer ses propres projets agricoles, en tenant compte des besoins de chacun. Un système de gouvernance participative sera mis en place dans chaque région pour assurer une gestion transparente et démocratique de l'argent. Des assemblées citoyennes régulières permettront aux habitants de chaque région de décider ensemble de l'utilisation des ressources, du choix des projets agricoles à financer et du suivi des initiatives mises en place. Ce modèle de gouvernance participative encourage l'engagement citoyen et renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Trouver des terres agricoles est une étape essentielle pour concrétiser ce grand projet. La superficie des terres nécessaires dépendra du nombre d'habitants dans chaque région. Des études seront menées dans chaque région pour déterminer la surface agricole idéale pour répondre aux besoins de la population locale. L'achat de ces terres se fera progressivement et intelligemment en privilégiant des terrains vacants ou sous-utilisés. La collaboration avec les municipalités et les agriculteurs locaux sera essentielle pour identifier les terrains les plus adaptés à la création de parcs et de projets agricoles communautaires. On fera particulièrement attention à la qualité des sols et à la proximité des villes pour que tout le monde puisse facilement accéder aux produits frais. Investir dans notre avenir alimentaire La création de parcs et de projets agricoles communautaires demande un investissement de départ pour acheter les terres, mettre en place des infrastructures et acheter le matériel nécessaire. Les coûts d'installation dépendront de la taille du projet et des particularités de chaque région. En plus de cet investissement initial, des dépenses annuelles seront nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des parcs agricoles. On parle ici de l'achat de semences et de plans, de l'entretien du matériel, de la rémunération des animateurs et formateurs, ainsi que de la gestion administrative du projet. Ces coûts seront couverts par la contribution mensuelle des citoyens, ainsi que par des partenariats avec les municipalités, les entreprises locales et les organismes gouvernementaux. Récoltez les fruits de notre engagement Les avantages de ce projet pour les Québécois sont nombreux. En participant à cette initiative, chaque citoyen contribue à créer un avenir plus vert, plus sain et plus solidaire pour le Québec. L'accès à des produits frais et locaux est une évidence. Imaginez cueillir vos légumes directement dans votre parc agricole de quartier et les savourer quelques heures plus tard, plein de saveurs et de vitamines. Au-delà de l'aspect alimentaire, ces parcs agricoles deviendront des lieux de vie et de rencontres, favorisant le lien social et le sentiment d'appartenance à la communauté. Des ateliers de jardinage, des événements festifs et des marchés de producteurs locaux animeront ces espaces verts et créeront une dynamique positive dans les quartiers. En encourageant l'agriculture locale, on soutient l'économie québécoise et on réduit notre impact sur l'environnement. Un Québec plus vert, plus sain, plus solidaire. Ce projet ambitieux de création de parcs et de projets agricoles communautaires est bien plus qu'une simple initiative agricole. C'est un projet de société qui vise à transformer notre rapport à l'alimentation, à renforcer nos liens sociaux et à bâtir un Québec plus durable et plus solidaire. En investissant ensemble dans ce projet, on investit dans notre avenir et dans celui des générations futures. Générique cznie Générique ... ... ...